voilà nous sommes en direct bonjour à tous vous avez peut-être participé à la table ronde précédente qui s'appelait pour une alimentation saine bonne durable pour tous et bien cette fois ci la table ronde qui suit s'intitule comment assurer à tous un minimum vital pour se nourrir dignement alors c'est vraiment une question qui est au coeur de l'actualité parce que ce sont aujourd'hui 10 millions de personnes qui sont en situation de précarité alimentaire dont sept millions sont bénéficiaires de l'aide alimentaire soit près de trois fois plus qu'en 2009 et de nombreuses études montrent le lien direct entre précarité économique évidemment et précarité alimentaire donc se nourrir dignement c'est pouvoir choisir son alimentation et notamment accéder à une alimentation de qualité c'est pouvoir acquérir une autonomie et devenir progressivement acteur de sa propre consommation donc l'alimentation de qualité on l'a vu dans le débat précédent nous concerne tous car cela répond notamment à des enjeux sanitaires et environnementaux fondamentaux et bien entendu pour accéder à une alimentation de qualité la première barrière d'un accès effectif ça devient ça reste la contrainte budgétaire l'alimentation est une variable d'ajustement du budget des françaises et des français bien que d'autres barrières existent ça on le sait il y a l'accès pratique c'est-à-dire la localisation géographique et par là même l'offre l'offre en termes de d'alimentation la mobilité la capacité à se déplacer les équipements de cuisine dont on dispose etc il y a aussi un problème d'accès social et culturel c'est-à-dire le fait de se nourrir dans le respect de son identité de ses traditions de sa culture et puis il y a l'accès citoyen c'est le fait d'être informé et de devenir acteur de sa consommation alors aujourd'hui si on veut ordonner la possibilité pour les personnes en situation de précarité alimentaire de se nourrir dignement ne faut-il pas leur donner un revenu décent alors c'est évidemment évidemment une question qui a été posée à l'échelle nationale à travers le revenu de base ou ce qu'on appelle le revenu universel l'allocation universelle ça sera posé aussi à travers cet atelier à travers la sécurité sociale de l'alimentation et au-delà de ça comment donner les moyens aux personnes démunies d'accéder à une alimentation de qualité comment leur permettre de devenir acteur de leur propre consommation ce qui pose la question de la démocratie alimentaire et ce qu'on appelle le droit à l'alimentation alors pour discuter de tout ça nous avons trois intervenants pour l'instant deux qui sont en ligne j'espère un troisième qui les problèmes de connexion il y a il y aura des expérimentations et des études qui vont être qui vont être comment dire apporté comme réponse une première réponse se situe à l'échelle nationale c'est la sécurité sociale de l'alimentation et elle vous sera présentée en premier une deuxième réponse qui est portée par une collectivité locale si elle vient qui est située dans le nord grande 5 23 000 habitants avec le revenu minimum social garanti et enfin une réponse territoriale qui est portée par des acteurs de la société civile avec le projet terra comme territoire c'est tous ensemble pour un revenu d'autonomie je sais pas si je me trompe dans le titre dans le lot et garonne donc on va commencer par tanguy martin qui est bien là présent à je vois clément cagliol est arrivé aussi c'est parfait nous avons les trois intervenants donc tanguy martin fait partie d'ISF ingénieur sans frontières du groupe agristas agriculture et souveraineté alimentaire avec le dans le cadre de l'ISF il y a une réflexion qui existe sur la sécurité sociale de l'alimentation donc je vais te demander de présenter à la fois les motivations de ce projet ses principes et son fonctionnement de la façon relativement rapide de façon à ce qu'on puisse dialoguer avec les participants et répondre à leurs questions à toi tanguy merci marc bonjour à toutes et à tous je sais qu'on est là pour parler d'économie je vais commencer par la question des droits parce que marc a mentionné le droit à l'alimentation je vais essayer de rentrer par cette porte d'entrée il ya différentes portes d'entrée pour aboutir à cette question de la sécurité sociale de l'alimentation mais je vais je vais rentrer par les droits aujourd'hui et je vais rentrer par trois trois droits ou trois grandes catégories de droits qui sont bafoués en premier lieu ce fameux droit à l'alimentation qui est pour le coup un droit assez fondé qui est dans l'article 25 de la déclaration des droits de l'homme et qui est décliné de multiples manières à travers de multiples déclarations notamment au niveau international mais qui n'a jamais été réalisé complètement en france même si un embryon à travers la question de l'aide alimentaire mais qui n'est absolument pas la réalisation du droit de l'alimentation et j'essaierai d'y revenir un peu plus en détail après le deuxième c'est le droit des travailleurs le long des filières agroalimentaires qui aboutissent à la production des biens alimentaires codifiés à la fois dans les conventions de l'OIT plus ou moins ratifiées par les états plus ou moins appliquées aussi par les états et par les organismes employeurs et puis les droits des paysans qui commencent à peine à être modifié pendant à être codifié hop je me mets comme le demande de maëlle le saunier en grand écran je sais pas si ça joue sur vos écrans et donc qui commence à être codifié par l'ONU mais de manière très récente et encore une fois un problème sur les conditions de travail et les revenus des paysans y compris en France donc Marc a parlé de des problèmes de recours à l'aide alimentaire pour la question de l'alimentation en France les paysans le fameux chiffre a tourné de de d'un tiers des paysans qui toucheraient moins de 350 euros par par mois de revenus et un tas d'autres chiffres qui sont assez problématiques sur ces questions là j'y reviens pas le le suicide des paysans qui a été mis à l'agenda notamment par le film au nom de la terre et aussi une de ses manifestations troisième catégorie de droits qui sont bafoués qui pour le coup sont encore très peu codifiés et qui sont à peine émergents et on on le voit avec notamment le retour de la question du crime ou du délit d'écocide qui est un petit peu sur le devant de la scène aujourd'hui sont les droits de l'environnement le droit des non humains qui soit d'un point de vue individuel mais surtout d'un point de vue globaux et systémique écosystémique qui pareil sont problématiques et les filières agroalimentaires pas seulement l'agriculture ont un impact majeur sur l'environnement et donc ça doit être absolument pris en compte donc une fois qu'on a dit ça à ingénieurs sans frontières à grista nous on envisage pas de régler des questions de droit sans passer par la question de la démocratie et donc moi je vais essayer de vous parler d'une manière en france serait d'instaurer une démocratie alimentaire qui permettrait en premier lieu l'instauration du droit à l'alimentation et en second lieu de répondre à aux questions de droit des travailleurs et des droits de la nature et je vais me permettre en plus de répondre à côté de la question de la conférence il m'en était déjà excusé auprès de Marc au préalable je réitère puisque pour nous l'idée d'un minimum vital pour une alimentation digne est déjà problématique voire oxymorique en soi le minimum vital n'étant à priori pas la dignité et plutôt que de s'enferrer dans des débats philosophiques sur ces notions là on va essayer de préférer justement de définir un système universel qui permette l'accès au droit à l'alimentation pour toutes et toutes plutôt que de penser en termes de minorité d'action pour permettre aux pauvres de peut-être accéder à l'alimentation et j'en profite quand même pour expliquer un petit peu plus la question de l'aide alimentaire et de l'indignité de l'aide alimentaire l'aide alimentaire aujourd'hui est malheureusement calibrée sur un système de défiscalisation qui vise à valoriser les invendus de l'agro-industrie et je vais être très caricatural et très provocateur ça permettra certainement de lancer les débats après qui font que les pauvres sont la poubelle éthique de la surproduction du système capitaliste dans l'alimentation voilà donc une fois que une fois que ça c'est dit je vais essayer de détailler un tout petit peu qu'est ce qu'on nous on entend par sécurité sociale de l'alimentation notre idée étant de proposer un système analogique à celui de l'assurance maladie qui présente l'avantage d'être existant et d'être défendu majoritairement par la population française donc d'être un système a priori plutôt acceptable et qui nous est souvent retourné comme utopique mais comme très certainement la mise en place de l'assurance maladie même si c'était dans des conditions très différentes l'a été en son temps donc notre principe il est en trois points le premier c'est une allocation de 150 euros par mois et par personne habitant sur le territoire métropolitain donc vraiment un système universel inconditionnel pour le coup c'est 150 euros et c'est le deuxième point pourrait être dépensé pour l'acquisition de produits conventionnés c'est à dire pas pour n'importe quel produit alimentaire mais pour des produits alimentaires qui seraient conventionnés par des caisses de sécurité sociale de l'alimentation et gérés démocratiquement et donc il y aurait un marché un sous marché qui serait conventionné avec un certain nombre de producteurs et qui serait accessible pour la dépense de cette allocation spécifique de 250 euros par mois l'idée étant bien sûr qu'il ya une définition démocratique à l'échelle de caisse territoriale qui définirait les critères du conventionnement en sachant que la base de ce que nous souhaitons serait en premier lieu bas un juste prix de rémunération des producteurs dans ce conventionnement de pas pouvoir aller en dessous de ça et la deuxième chose qui peut-être fera aussi plus débat la question de travailler avec des acteurs qui ne font pas de profil lucratif de sortir ce marché solvable on va dire du capitalisme au sens large du terme en cas du profit l'analogie avec la sécurité sociale et l'assurance maladie étant d'éviter ce qui se passe aujourd'hui avec l'industrie pharmaceutique et les profits monstrueux qui sont faits sur sur les cotisations sociales ça m'amène au troisième point donc j'ai bien dit allocation conventionnement et le financement tout ça puisque c'est quand même souvent le nerf de la guerre qui passerait par la cotisation sociale donc une socialisation primaire des revenus qui permettrait de financer ce système là voilà j'irai pas forcément beaucoup plus loin là dessus mais en tout cas voilà il est vraiment d'une analogie avec avec l'assurance maladie pour la réalisation à la fois du droit à l'alimentation et dans un même temps à l'instauration d'une démocratie dans l'alimentation en france peut-être en ouverture et pour rattacher peut-être à des débats d'économie l'idée serait aussi de faire de l'alimentation en commun et donc d'avoir une gestion de l'alimentation en commun adapté à la culture française en passant par là la réalisation de l'alimentation comme commun pouvant être géré certainement d'autres manières dans d'autres contextes dans d'autres zones géographiques qui n'ont pas forcément les mêmes histoires mais en tout cas c'est c'est ce qu'on propose de faire en france et pour re terminer de dire que c'est pas une idée qu'on porte tout seul dans notre coin avec ingénieurs sans frontières agrista on participe à un collectif de travail qui regroupe un certain nombre d'organisations j'aurai peut-être le temps de les détailler plus tard qui porte voilà quelque chose qui est assez proche de ce que je vous ai décrit même s'il peut y avoir des débats même en interne et des divergences sur comment pourrait être instauré cette de l'alimentation voilà pour une première partie je pense que j'ai respecté les cinq minutes marc bravo tanguy en fait je pense pour faire suite à la conférence précédente à la table ronde précédente sur l'alimentation saine comment dans la sécurité sociale de l'alimentation on concilie la démocratie alimentaire et le respect de l'environnement en tout cas c'est à dire comment sont conventionnés les produits justement est-ce qu'il y a des critères de qualité qui sont respectés je sais que c'est un débat assez classique mais c'est important de le préciser oui alors c'est effectivement un point de débat qu'on a avec énormément de nos partenaires notre notre idée c'est que à part les deux critères que je vous ai évoqué de ne pas mettre deux critères a priori de conventionnement et donc de laisser les caisses sécurité sociale d'alimentation définir leurs critères avec malgré tout l'idée d'une articulation notamment sur les critères environnementaux qui pourrait en sortir de pouvoir fixer un cadre national c'est une remontée de de certains critères environnementaux qui ont une vocation globale qui redécider à l'échelle d'une communauté de communes ou d'un département d'une règle climatique n'a strictement aucun sens et donc cette règle climatique il ya il faudrait que l'ensemble des caisses de sécurité sociale de l'alimentation se mette d'accord sur une règle climatique qui s'appliquerait à tout le monde l'idée étant partir de la base c'est vrai qu'on a un certain nombre de partenaires qui nous ont fait des remarques notamment en reliant ça à la question de l'accord de paris en disant il serait normal que on respecte l'accord de paris à travers à travers cela sur le fond on est absolument d'accord et isf agrista est vraiment militant de tout un tas de mesures environnementales autour du climat de la biodiversité de la protection de l'eau des sols on est des militants de l'agriculture biologique on est clairement positionné sur ces enjeux là et la seule chose c'est que nous on aimerait avoir un vrai cadre démocratique pour convaincre les gens et avoir une vraie information qui permettent de prendre des décisions collectivement plutôt qu'elle soit imposée par le haut et c'est vrai que le bas qui s'est passé avec les gilets jaunes il ya deux ans semble en tout cas je je sers mes propres arguments évidemment nous donner raison avec l'idée qu'on impose les règles environnementales par le haut sans en avoir eu la capacité de débat et finalement ce qui s'est passé avec la convention citoyenne pour le climat même s'il ya eu énormément de biais méthodologiques pour pourrait décrier nous renforce un petit peu dans cette idée que lorsqu'on est plus bloqué par la question de la solvabilité qu'on a la capacité de prendre le temps de décision en connaissance de cause on est à peu près sûr que les gens majoritairement ne prendront pas la voie du suicide écologique et décideront de sauver et la planète et leurs existences qui sont intimement liés donc voilà la volonté de faire émerger par la démocratie cette question là plutôt que de l'imposer par le haut qui aboutit à des effets négatifs et qui en vient parfois à opposer démocratie environnement alors que les deux sont pour nous intimement liés et l'un ne pouvant pas passer sans l'autre d'accord merci alors il y a deux questions qui ont été posées que je relais alors la première c'est pourquoi se limiter aux territoires métropolitains puis des territoires d'outre-mer donc c'est peut-être quelque chose qui une formulation c'est un abus c'est un abus c'est absolument un abus de langage je m'excuse je m'excuse platement pour les ultramarins non c'est pardon le le territoire français et enfin si c'était possible là on travaille sur un système de droit possible à l'échelle de la france mais pourquoi pas à l'échelle de l'union européenne avec qui on peut participer on peut partant partager un certain nombre de mécanismes vraiment toutes mes excuses pour les ultramarins il n'y avait aucune volonté de sécession de la métropole sur le droit à l'alimentation et l'autre question c'est la suivante cela permettra de rémunérer les agriculteurs pour la réalisation des services écosystémiques environnementaux point d'interrogation alors non 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 et je vais vous expliquer pourquoi je vais pas pouvoir avoir un temps de présentation très très long là dessus et je renvoie tous ceux qui veulent réfléchir sur cette question des paiements pour services environnementaux à la définition qui est donnée par la plateforme pour notre pack à laquelle nous participons avec de multiples autres acteurs qui donne une définition très particulière des paiements pour services environnementaux je n'ai pas forcément le temps de m'appesantir là dessus sauf si on me relance l'idée étant que notre approche est qu'il faut payer les agriculteurs pour leur travail et donc là on on ne paye pas la nature pour la nature et on ne paye pas un manque à gagner pour des pratiques qui sont nocives en elles mêmes donc notre idée c'est bien de payer le travail et j'ai envie de dire pour le coup dans une perspective marxiste qui est que seul le travail crée de la valeur donc ce qu'on rémunère c'est de la valeur produite par le travail et donc dans ce cadre là il y a le service alimentaire qui est payé qui est pardon fourni par le paysan et qui va donc être rémunéré à travers les marchés alimentaires que ça soit ceux de la sécurité sociale de l'alimentation ou ceux d'un marché on n'abolit pas les marchés alimentaires en dehors de la sécurité sociale alimentation donc il sera possible d'acquérir d'autres produits non conventionnés ou conventionnés en dehors de cette allocation de 150 euros les services environnementaux sont fournis à la collectivité dans son ensemble et pas à des individus et donc sont à contractualiser à travers la PAC entre la société et les paysans et pas forcément entre les individus qui vont réagir sur un marché même si ce marché est déconnecté d'autres marchés donc voilà voilà un petit peu l'articulation entre un marché enfin entre un échange une contractualisation environnementale à travers des paiements pour services environnementaux qui seraient donc liés à une contractualisation sociale à la PAC et ensuite un conventionnement avec les paysans à l'échelle des caisses de sécurité sociale d'alimentation ce serait une définition on va dire collective des services alimentaires requis par territoire et enfin un dernier marché alimentaire de rémunération des paysans hors du conventionnement par rapport à d'autres biens et services alimentaires et ou agricoles qui seraient fournis par les paysans en dehors du conventionnement. Dernière question aussi après on passera au deuxième intervenant c'était c'est la question de l'articulation entre cette proposition là et le revenu universel c'est parce que forcément effectivement cette question de revenu universel a été posée pour essayer de pallier aux questions de la précarité en général notamment est-ce que c'est une proposition alternative ou une proposition complémentaire comment est-ce que vous situez par rapport à ce projet ? Alors nous on n'a pas de positionnement sur la question du revenu universel ou sur la question puisqu'on travaille avec des gens qui sont positionnés sur la question du salaire à vie qui est une proposition encore différente on n'a pas on ne se positionne pas sur ces propositions et elle pourrait éventuellement être complémentaire la question du revenu universel de base ou la question du salaire à vie ou salaire à la qualification attribué à la personne ne résolvent pas cette question de la démocratie alimentaire donc notre proposition pourrait très bien être mis en place indépendamment d'un revenu de base ou d'un salaire à vie mais elle pourrait aussi rentrer en complément avec ces initiatives et donc moi je ne me positionnerai pas en tant que membre d'ingénieur sans frontières à vie et ça pour ou contre après je peux avoir en fonction des différentes propositions puisque je ne pense pas qu'il y ait une proposition on a un spectre de propositions très large de propositions qui me paraissent très progressistes à des propositions qui peuvent être tout au contraire assez néolibéral et très nocive donc là j'aurais du mal à me positionner comme ça de bout en blanc et je me permets de rebondir sur ce qu'écrit Francine Narballe qui fait partie des gens avec qui on travaille sur cette proposition collectivement pour la question de 50 euros pour ne plus humilier les pauvres les précaires en supprimant la charité oui effectivement je le reprécise si ça n'était pas clair l'idée d'un droit universel c'est de sortir de l'idée de charité et de très souvent l'idée que les pauvres ne savent pas se nourrir et que donc il faut qu'ils remplissent des conditions et on a tout un tas de témoignages assez effrayants de ce qui peut se passer aujourd'hui dans des dispositifs d'aide alimentaire pavés de bonnes intentions mais qui amènent à un contrôle des pauvres et donc les pauvres doivent se justifier de ce qu'ils consomment au centime près alors que les riches entre guillemets peuvent consommer n'importe quoi n'importe comment détruire la planète sans avoir à se justifier auprès de personnes ce qui induit vraiment une polarisation une dualisation de l'alimentation qui va de fait avec une dualisation de la société et donc si on veut faire société il faut être capable de manger ensemble quelque part de redevenir des commencaux et donc de sortir cette dualisation de politique de charité de politique pour les pauvres une politique pour les pauvres est systématiquement une justification de l'inégalité d'accès aux ressources et donc de l'inégalité de richesses d'accord en tout cas merci Tanguy pour cette proposition cette proposition très intéressante qui fait beaucoup débat et donc maintenant je vais passer la parole à Clément Cayolle donc Clément Cayolle qui est surgé de mission à la ville de Grande-Synthe je rappelle que c'est donc une ville du nord qui a 23 000 habitants et dans lequel le revenu minimum social garanti est une proposition qui est en expérimentation depuis je crois mai 2019 donc ce que je vais demander à Clément est-ce que tu peux nous exposer un petit peu les principes qui ont été mis en place à travers ce revenu minimum social garanti et puis comme tu travailles là dessus et tu je crois que tu tu fais un travail d'évaluation est-ce que tu as des premières des premiers résultats d'évaluation qui peuvent être présentés après un an et demi d'expérimentation alors en premier lieu je vais vous demander si vous m'entendez et si vous me voyez parce que moi en fait j'entends pas Marc depuis tout à l'heure j'ai dû aller sur mon téléphone pour entendre Marc je vois que Tanguy, Tanguy est-ce que tu peux faire un signe avec la tête si tu m'entends ? On t'entend, on te voit ! Donc j'ai quelques problèmes techniques j'espère que ça va pas couper donc bonjour à toutes et tous et donc merci pour cette organisation adaptée je sais que ça a pas été facile je vais donc vous présenter le minimum social garanti en premier lieu je voulais avoir une pensée en tout cas à titre personnel je pense que ça a déjà été fait mais pour Philippe Frémaux qui a été l'initiateur de ces journées et j'ai en tout cas moi pu largement me construire grâce à ses réflexions et analyses et notamment ses nombreuses écrits dans Alternatives économiques donc je voulais commencer par ça et maintenant donc la question principale donc qui suis-je et pourquoi suis-je ici donc Marc m'a probablement présenté je vais le faire aussi parce que j'ai pas entendu ce moment là donc je travaille pour la ville de Grande-Synthe en tant donc chercheur puisque je suis également doctorant en économie et sociologie au laboratoire donc Claircé à Lille et je suis ici donc pour vous présenter succinctement la mise en place par la ville de Grande-Synthe en 2019 d'un dispositif d'aide sociale municipale donc qui s'appelle le minimum social garanti donc sur ce territoire industriel qui fait partie de l'agglomération d'un carquoise donc au nord bien plus au nord c'est peut-être pour ça que ma connexion internet marche pas très bien la ville dans la lignée d'une politique issue de l'idée d'un socialisme municipal donc des années 70-80 souhaite s'investir largement pour sa population et donc notamment investir largement dans les services publics au service d'une population qui est dans une forte situation d'insécurité sociale avec un très fort taux de pauvreté donc 31% de taux de pauvreté si on prend le taux de pauvreté à 60% du revenu médian j'y reviendrai ou alors à 17% de taux de pauvreté pour toute la population de la ville si on prend celui à 50% du revenu médian et également donc un taux de chômage aux alentours de 29% donc la ville grâce à des ressources fournies par l'industrie notamment met en place de nombreux services publics pour la population et c'est dans cette idée et avec la volonté également donc on en parlait tout à l'heure rapidement de s'inscrire dans un débat national autour de la question de la pauvreté des minima sociaux et dans une certaine mesure du revenu universel que le minimum social garanti a été mis en place il s'agissait donc pour la ville donc et le maire de l'époque damien carême d'éradiquer la pauvreté au niveau de la ville donc cette politique est évidemment toujours poursuivie aujourd'hui et concerne donc environ 600 foyers qui ont été touchés ou touchent actuellement cette aide ou 1800 personnes donc dans cette ville de 23 000 habitants donc j'ai pas beaucoup de temps donc je vais vous présenter en quoi consiste le dispositif et en gros il consiste à changer les modalités de l'action sociale locale pour assurer de manière plus régulière que les aides traditionnellement apportées par les centres communaux d'action sociaux une aide au foyer l'objectif est de faire parvenir toutes les familles donc je vous parlais tout à l'heure du seuil de pauvreté au moins au niveau du seuil de pauvreté à 50% du revenu médian ce qui est 855 euros par unité de consommation au moment de la mise en place aujourd'hui ce seuil de pauvreté aux alentours de 885 euros il me semble donc concrètement il s'agit de compléter les ressources des foyers avec une aide qui est accordée pour 6 mois et de leur assurer donc au moins le seuil de pauvreté pour vous donner un exemple un peu plus concret une personne seule qui toucherait le RSA plus les aides au logement peut espérer avoir un revenu de 734 euros par mois et le minimum social garanti lui assurera donc 121 euros supplémentaires pour le faire parvenir ou la faire parvenir au niveau des du seuil de pauvreté donc donc voilà là dessus pour cet exemple et je ne t'entendrai pas Marc donc si tu veux me couper il faudra je pense passer par le chat donc pour les éléments un petit peu de bilan la moyenne en tout cas du minimum social garanti qui a été versé par foyer donc depuis le début et de 284 euros donc avec évidemment des disparités importantes donc 284 euros mensuels en fonction de la composition du foyer et du niveau de ressources avec parfois des aides très inférieures ou alors des aides supérieures parfois aux alentours de 1000 euros pour le foyer ce genre de choses là et donc moi j'ai travaillé en tant que chercheur et que chargé de mission à la mairie sur les effets de ce dispositif et j'ai coordonné cet été un travail d'études auprès des bénéficiaires où il s'agissait de s'intéresser aux effets d'un tel dispositif pour les personnes qui le reçoivent ou l'ont reçu notamment sur la question spécifique de l'alimentation puisque c'est ce qui nous intéresse ici les réponses ont été intéressantes parce que on avait posé une question ouverte donc sans proposition de réponse aux participants sur comment ils affectaient cette aide supplémentaire dans leur budget et la réponse principale qui a été apportée c'était donc l'achat de nourriture pour plus de 60% des personnes qui ont répondu donc 61% des personnes qui ont répondu à ce sondage disait que en priorité ce que permettait l'aide c'était un achat de nourriture et ça corrobore en gros des retours plus qualitatifs qu'ont eu les travailleurs sociaux donc qui accompagnent les bénéficiaires où les personnes en fait partagent le fait que grâce à cet argent supplémentaire ils se permettent plus souvent ou alors tout simplement ça leur ouvre la possibilité d'acheter de la nourriture de meilleure qualité voire d'acheter de la viande de temps en temps c'est vraiment ce type de retour qu'ils ont en tout cas sur cet impact de l'aide supplémentaire sur la possibilité de mieux se nourrir ou presque parfois je dirais sur la possibilité de se nourrir correctement et quand je dis correctement c'est sans jugement normatif sur la manière de consommer mais dans des populations largement précarisées d'éviter la sous-nutrition qui existe aujourd'hui encore en France et donc voilà pour la présentation du dispositif simplement en termes d'ouverture je voulais dire que je note quand même dans l'étude que je suis en train de mener que 25% des bénéficiaires du minimum social garanti déclare avoir dû tout de même recourir à d'autres aides que celle-ci malgré donc ce versement régulier et souvent ça se tourne vers des aides alimentaires donc en fonction de la situation des foyers parvenir à ce seuil de pauvreté ne suffit pas mais ne suffit pas entre guillemets forcément pour en tout cas être dans une situation stable même d'un point de vue alimentaire j'aurai pas le temps de revenir sur plus de choses j'espère que j'aurai accès à des questions parce que j'ai quand même des problèmes de connexion si vous l'entendez toujours mais simplement pour revenir sur un contexte un peu plus national sur cette expérience du minimum social garanti qui est donc uniquement local elle s'inscrit dès le début dans un débat national sur le montant des minima sociaux et leur modalité d'attribution c'est à dire quelle régularité, quelle permanence des minima sociaux et aujourd'hui pour revenir sur le débat sur la pauvreté donc de nombreux acteurs de la solidarité mais aussi des chercheurs et des sociologues demandent une augmentation du niveau des minima sociaux au niveau du seuil de pauvreté à 50% du revenu médian donc le seuil de pauvreté qui est à 885 euros aujourd'hui ainsi que l'inconditionnalité du versement des revenus et une ouverture aux 18-25 ans et c'est un débat qui est d'autant plus important aujourd'hui puisqu'avec les chiffres de la pauvreté l'observatoire des inégalités notamment qui défend également ce type de revenu fait des rapports sur la question et on se rend compte que les derniers chiffres datent de 2018 et qu'aujourd'hui 8,3% de la population soit plus de 5,2 millions de personnes en tout cas sont en dessous de ce seuil de pauvreté à 50% du revenu médian donc en dessous de 855 euros par unité de consommation et avec la conjoncture actuelle je dirais que ça ne risque pas de s'améliorer et j'ai terminé j'espère que je n'ai pas été trop long mais je n'entends et je ne vois toujours pas Marc tu ne m'entends pas peut-être que Tanguy tu peux prendre le relais de ma question on t'entend bien je vais relayer la question de Marc pour toi Clément ce matin en fait tu me disais que l'action de Grande Sainte constituait également un précarité par rapport aux actions qui étaient possibles de mener dans la lutte contre la précarité est-ce que tu pourrais donner aussi chiffrer un petit peu le nombre de familles qui ont été concernées par cette action et puis en fait le montant de cette aide sociale facultative que ça représente pour la ville et enfin comment ça peut être pérennisé dans le temps Alors Clément si tu m'entends est-ce que tu peux haucher la tête ? Marc voudrait savoir combien de gens cette expérimentation a-t-elle touché ? quelle somme ça peut représenter au niveau individuel et global et quelle perspective de pérennisation d'expérimentation ? Ok vous m'entendez toujours ? tu m'entends toujours c'est super alors sur le nombre de personnes ce que je disais donc 17% de la population était potentiellement concernée par ce type de dispositif et aujourd'hui on est aux alentours de 600 foyers qui touchent ou ont touché le dispositif parce qu'il y a des gens qui sont sortis du dispositif parce qu'ils ne rentraient plus dans les critères parce que soit une personne avait quitté le foyer soit leur revenu était passé au-dessus en tout cas du seuil du barème et sur les montants les montants en fait sont très 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 variables en fonction des différents foyers et des situations familiales et ce que je donnais tout à l'heure comme chiffre c'est donc une moyenne mais la moyenne n'est pas forcément ce qui est le plus intéressant sur ce plan là de 284 euros par mois donc ce qui fait quand même un changement substantiel dans le revenu des ménages avec parfois donc pour certains foyers des aides qui vont aller aux alentours de 1000 euros et parfois des aides un peu inférieures parce que l'objectif c'est donc de faire parvenir à ce seuil de pauvreté voilà tu peux Tanguy tu peux peut-être relayer la question de Francine Arbal dans votre étude y avait-il des questions sur le ressenti d'être soumis à ces aides pour vivre alors je je répercute une question dans votre étude y avait-il des questions sur le ressenti d'être soumis à ces aides pour vivre donc une question peut-être de perception ok alors ouais là j'entends Marc par téléphone mais je m'entends aussi c'est un peu bizarre puisque j'ai une possibilité de me connecter par téléphone donc je vais essayer de répondre alors sur le ressenti d'être soumis à ces aides pour vivre en fait dans l'étude la question Marc tout à l'heure a parlé d'évaluation moi je me place dans une position d'analyse du dispositif c'est à dire que je vais faire une analyse autant donc de sociologue en gros de travail sur le terrain de comment était mis en place le dispositif de en gros comment il a été pensé à comment il a été appliqué par le travail social et aujourd'hui je suis à cette partie d'études sur les bénéficiaires sur les questions sur le ressenti d'être soumis à ces aides pour vivre en fait il n'y a pas il n'y a pas vraiment d'études enfin on ne s'interroge pas sur ce plan là effectivement la question de la stigmatisation du recours à ces aides sociales est importante ça rentre dans le cadre de mon étude dans un travail ethnographique finalement d'entretien que je peux faire avec les travailleurs sociaux et avec les bénéficiaires mais en fait c'est compliqué de faire rentrer ça dans le questionnaire dans le questionnaire je m'étais interrogé pour interroger aussi le choix d'un seuil de pauvreté pour définir finalement ce qu'est la pauvreté à une notion beaucoup plus large qui est celle de l'insécurité sociale où on s'intéresse à plus de paramètres et finalement aux dimensions beaucoup plus multidimensionnelles de la pauvreté et pas uniquement à la question d'un complément de revenu donc c'est cette idée de dire que l'insécurité sociale c'est pas uniquement un rapport personnel et matériel aux conditions de vie mais également une capacité à se projeter dans l'avenir donc au niveau territorial au niveau sociétal et d'un point de vue personnel et je suis en train de construire un indicateur sur cette question là en tout cas sur la stigmatisation il y a des travaux qui ont déjà été faits sur ces questions là effectivement mais l'idée c'est que en fait l'expérience de Grande Sainte qui n'est pas eu on a perdu je crois le contact avec Clément il semble qu'effectivement il ne soit plus en connexion du coup j'attends quelques secondes Clément c'est bon il rebouge d'accord on le laisse terminer avant de donner la parole à Frédéric alors est-ce que tu nous entends Clément tu peux continuer alors je t'entends encore une fois par téléphone parce que tu peux revenir et tu peux compléter ce que tu dis et donc je vais conclure je pense parce que là ma connexion est encore moins stable si j'ai été coupé et je vais essayer d'écouter Frédéric et j'essaie de répondre au mieux aux questions par écrit ou par oral si vous m'entendez voilà et bien écoutez je reprends la parole pour présenter Frédéric Bosquet bon Frédéric Bosquet a travaillé longtemps sur la sur la monnaie complémentaire le sol violette il a été un des cofondateurs du sol violette à Toulouse qui a beaucoup été aussi s'est beaucoup impliqué dans le revenu minimum de base il est depuis quelques années investi sur le projet Terra alors je crois que ça veut dire tous ensemble pour un revenu d'autonomie qui se c'est un projet qui se déroule en Lotte-Garonne voilà et il va nous présenter donc cette expérimentation qui existe puisqu'il y avait une phase d'analyse puis après je crois que vous êtes entré dans une phase d'expérimentation maintenant bonjour à tous alors j'ai préparé deux ou trois slides pour pas trop parler donc j'espère que ça va marcher je vais partager mon écran parce que j'ai tendance à trop parler je m'en excuse du coup avec des slides c'est plus facile pour moi alors je vais je vais juste voir si je peux partager vous me direz si vous le voyez si vous ne le voyez pas tant pis je ne vous les montrerai pas est-ce que vous voyez tout à fait ah ben c'est formidable bravo Frédéric c'est bon alors donc la question posée c'était comment assure à tous un minimum vital pour se nourrir dignement de nouveau un petit problème de connexion Frédéric on t'a perdu un voilà je crois que tu reviens Frédéric Frédéric c'est figé peut-être proposer à Frédéric de désactiver sa vidéo pour qu'il nous présente son diaporama ça permettra peut-être de libérer la bande passante effectivement Frédéric tu nous entends si tu nous entends tu désactives ta vidéo et tu te limites simplement à partager ton écran qu'on voit parfaitement alors il nous a quittés mais il reviendra peut-être que j'avais une question pour Clément si j'avais la possibilité Marc oui bah vas-y attends il y a Frédéric qui revient comme ça on reprendra la question après ça marche Frédéric peut-être que si tu partages ton écran tu nous entends tu désactives ta vidéo voilà ah oui très bien nickel j'ai compris alors donc pour expliquer cet écosystème coopératif territorial qu'est-ce que c'est alors un écosystème territorial c'est un outil qui va permettre de prendre ensemble les cinq dimensions du développement territorial c'est-à-dire il nous faut produire des biens et des services vitaux et durables directement pour la population de ce territoire il nous faut les distribuer c'est-à-dire si on a la production mais qu'on est obligé de passer par un réseau de distribution qui nous capte la quasi-totalité de notre valeur ça ne va pas fonctionner donc il nous faut aussi un réseau de distribution en circuit court pour distribuer cette production à ceux qui en ont besoin il nous faut des moyens d'échange c'est-à-dire de la monnaie en quelque sorte mais cette monnaie malheureusement aujourd'hui elle ne compte pas ce qui a de la valeur pour nous et elle en retire sur les territoires donc du coup on a besoin d'utiliser une monnaie qui compte ce qui a de la valeur pour nous et qui est d'abord dépensée sur le territoire donc c'est ce qu'on appelle les monnaies citoyennes locales c'est pour ça qu'on utilise les monnaies citoyennes locales ensuite on doit valoriser ce qui compte pour nous et pour ça il faut que toutes les personnes de ce territoire aient un revenu suffisant au moins d'un euro de plus que le seuil de pauvreté contre garantie par cette production locale versée en monnaie citoyenne locale de telle façon que les personnes qui ont des besoins puissent manifester leurs demandes solvables sur le marché sinon ça ne marchera pas et enfin il nous faut maîtriser la gouvernance c'est-à-dire la capacité à mettre en marche cette activité économique avec des lois et des principes de gouvernance qui permettent à tous de participer à qu'est-ce qu'on va produire et c'est pour ça qu'on dit souvent à Terra que la monnaie en particulier quand elle est citoyenne et locale c'est un bulletin de vote c'est-à-dire qu'on va voter pour ceux qui produisent des biens et des services pour nous alors sans rentrer dans les détails juste pour vous dire qu'il y a une cinquantaine de personnes maintenant plus de cinquante qui ont déménagé ici pour monter cette expérimentation il y a une vingtaine de personnes qui portent ce projet on va dire sur le territoire il y a des centaines de visiteurs qui nous aident tous les ans et qui viennent nous rencontrer il y a 400 des rangs 350 contributeurs et puis quelques chiffres on est soutenu aussi par des rangs sociaux et on aime ça parce que c'est très important pour nous de relier l'expérience et qu'est-ce qu'on est venu faire en fait et bien dans ce territoire on est venu d'abord occuper une zone de revitalisation rurale c'est quoi une zone de revitalisation rurale elle est décrite par les textes de loi ce sont des zones rurales ce sont des zones dans lesquelles il y a une baisse de la production vitale il y a une perte de l'économie résidentielle à destination des habitants il y a une fuite de capitaux c'est-à-dire il n'y a plus de capitaux il y a très peu de revenus ces revenus viennent souvent de la redistribution la population vieillit et les jeunes s'en vont vers les grandes villes ce qui osse les coûts sociaux et écologiques à la fois pour les villes vers lesquelles ils arrivent et pour les villes desquelles ils partent aujourd'hui ce n'est pas un phénomène unique c'est un phénomène qui couvre une commune sur trois en France ça représente près de 14 000 communes c'est absolument énorme et bien nous on est allé s'installer là-bas on est allé s'installer là-bas parce que justement c'est là-bas qu'on a besoin de nous c'est dans ces communes où il y a tout parce que finalement dans ces communes rurales il y a tout il y a de la terre il y a de l'eau il y a de l'énergie il y a des personnes c'est magnifique si vous venez chez nous vous verrez vous allez pleurer avoir un coucher de soleil ou un lever de soleil sur le tournant d'Agenais donc c'est vraiment magnifique et malheureusement la plupart des personnes sont pauvres aussi et le problème d'alimentation se pose pour elles et donc on est venu s'installer et sur un territoire de 30 km autour de notre siège social on va essayer de monter cet écosystème coopératif et la particularité c'est qu'on va essayer de monter avec toutes les parties prenantes du territoire pour nous c'est très important toutes les parties prenantes du territoire d'être associées à ce projet alors c'est quoi ces parties prenantes ce sont les habitants les entreprises les producteurs les associations de la société civile les collectivités territoriales les partenaires financiers et les chercheurs parce que nous on s'est associé vous le verrez tout à l'heure à un conseil scientifique pour éviter de partir dans les nuages parce qu'on est très passionné donc il faut qu'on nous remette des fois les pieds sur terre et donc du coup ensemble on va construire cet écosystème coopératif et la particularité c'est qu'on va le faire sur 10 ans alors on a choisi ce long terme parce que même si ça s'effondre on aura fait le maximum qu'on aura pu faire avant que ça s'effondre et nous on pense que les complexités des problèmes qu'on vit nous obligent à avoir une pensée complexe et c'est pas parce que je peux dire le mot simple que ce qui me permet de dire le mot simple n'est pas compliqué je pense que réduire la simplicité en détruisant la complexité c'est devenir simpliste et malheureusement la plupart des solutions simplistes aujourd'hui nous a mené dans l'impasse donc nous on a choisi la durée ça veut pas dire qu'il faut s'occuper de l'urgence mais on a choisi de penser dans la durée parce qu'on avait besoin de réduire de travailler sur cette complexité donc c'est un choix on dit pas que c'est le meilleur c'est le choix qu'on a fait et ça nous amène donc maintenant à la dernière partie donc de vous présenter l'écosystème coopératif alors c'est quoi un écosystème coopératif donc vous voyez d'abord il est centré autour de ce qu'on appelle est-ce que vous voyez mon petit bouton rouge là qui tourne alors oui on voit c'est pas très très clair mais on en voit très bien alors je vais essayer de vous expliquer donc l'écosystème coopératif il part d'abord d'un comité territorial de dialogue c'est-à-dire de tous les acteurs qui vont dialoguer ensemble pour construire cet écosystème coopératif la première chose qu'on va faire c'est qu'on va collecter des dons des subventions de l'épargne et le résultat des entreprises et on va le réinvestir en fait dans des productions locales et durables qui vont dans le sens des besoins de la population donc on va commencer par l'alimentation l'énergie l'eau l'éco-construction la mobilité en partage tout ce qui touche aussi à la formation à la transition pour que les gens soient de plus en plus autonomes par rapport à la mise en œuvre de solutions qui les amènent en fait à être le plus en plus résilients possible dans leur maison donc tout ça on va investir dans la production de telle façon à augmenter les productions locales parce que s'il n'y a pas de production locale on aura beau distribuer un revenu malheureusement on sera toujours dépendant de ce qu'ils produisent et aujourd'hui 80% des productions se font par des marchés par des multinationales et très très peu finalement à travers l'économie locale donc on doit absolument investir dans la production et puis ensuite on va convertir une partie de ces investissements de ces collectes en monnaie citoyenne locale de telle façon à ce qu'elle remonte plus sur les marchés financiers parce que si on travaille en euros on va se retrouver au bout de 2,5 transactions avec des transactions qui vont repartir sur les marchés financiers donc nous on ne veut pas c'est pour ça que cette monnaie elle utilise une technologie de paiement électronique qui nous permet de mesurer en temps réel où va aller cette monnaie et qui va effectivement la destiner uniquement à des acteurs qui ont été agréés et respectueux des humains et de la nature donc une fois qu'on a converti cette euro en monnaie citoyenne locale ensuite on va réaliser des investissements et on va commencer par réaliser ces investissements dans ce qu'on appelle dans des quartiers ruraux autonomes alors je vais vous le présenter juste là juste que vous le voyez en gros c'est un petit quartier rural dans lequel il va y avoir une cinquantaine d'habitants à peu près 6 millions d'euros d'investissement pour à peu près 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires généré par an donc 80% en monnaie citoyenne locale et ce quartier rural il va être autonome autonome en alimentation en énergie en eau les maisons sont construites à partir de sites de filières courtes donc terre, bois, paille et l'équivalent de la moitié de cette production sera autoconsommée par les habitants et l'autre moitié sera vendue dans le territoire dans lequel on se trouve pour que justement ce territoire puisse rentrer en transition et donc nous allons vendre nos productions pour moitié à peu près un petit peu plus que la moitié à notre territoire pour l'aider aussi à rentrer en transition ça, ça va nous gérer un certain nombre de chiffres d'affaires à peu près 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires et sur ce chiffre d'affaires nous allons répartir en trois parties les résultats finalement de ces ventes un tiers vont partir aux entreprises un tiers aux collectivités territoriales et un tiers à la société civile et la société civile c'est quoi ? et bien c'est tout simplement les habitants qui vont habiter ce quartier rural et ils seront à peu près une cinquantaine de personnes ils toucheront tous les mois net à peu près 1 000 euros par mois ces 1 000 euros par mois bien entendu ils seront chargés c'est à dire qu'ils paieront nos cotisations nos impôts nos taxes et seront versés à 85% en monnaie citoyenne locale ce qui permettra d'irriguer le territoire de vie de la force économique qu'on va créer de telle façon ou encore une fois que ce revenu d'autonomie qu'on aura collectivement créé ne reparte pas si on est marché financier une fois qu'on les aura distribués donc ça ça va générer des revenus d'autonomie ces revenus d'autonomie qu'est-ce qu'ils vont faire en fait ces revenus d'autonomie qu'est-ce qu'ils vont faire et bien ils vont stabiliser la demande solvable de ce territoire puisque les gens maintenant ils ont des revenus tous les mois ce qui veut dire que les entreprises qui vont répondre à leurs besoins vont pouvoir faire de nouveau des plans ils vont pouvoir ah je vais pouvoir investir parce que maintenant la demande elle est solvable elle est durable et donc je vais pouvoir m'engager dans l'embauche ou dans la création d'entreprise ou dans l'investissement je vais pouvoir me développer et donc ça ça va permettre de revitaliser le territoire qui ensuite grâce à l'excédent brut d'exploitation de ces entreprises vont pouvoir de nouveau investir dans de nouvelles entreprises et devenir progressivement indépendant des capitaux extérieurs des dons extérieurs et des subventions extérieures et quand le territoire aura suffisamment d'excédent et bien qu'est-ce qu'il fera il deviendra un investisseur pour de nouveaux quartiers ruraux parce que l'objectif du projet bien entendu c'est de mesurer c'est d'évaluer c'est de renforcer et ensuite d'essaimer les meilleures pratiques à l'extérieur de notre quartier ruraux à l'autonome expérimental et de faire en sorte que d'autres puissent s'emparer de la même problématique avec le moins de problèmes possibles justement puisque nous on en aura résolu un certain nombre ils en auront bien sûr toujours mais au moins ils en auront moins que nous ça c'est sûr et pour ça on peut être aidé par un conseil scientifique avec plusieurs chercheurs en économie en psychodynamie du travail on a aussi des représentants de certaines collectivités territoriales qui travaillent avec nous et tous les ans en fait on confronte les réactions du terrain avec nos chercheurs et nos chercheurs avec leur discipline nous éclairent sur les problématiques qu'on rencontre qu'on réinjecte dans le projet pour être meilleur l'année suivante jusqu'à ce qu'on soit capable après effectivement d'essaimer ce modèle à d'autres quartiers ruraux voilà j'espère que ce n'est pas trop long merci Frédéric alors je te relaie une question qui est posée c'est la conversion en monnaie locale est aussi un risque non ? alors non pour quelle raison ? ah pardon je vais m'enlever comment on enlève le portage ? appuie sur la petite flèche parfait alors comment alors non justement bien au contraire le gros problème qu'on a aujourd'hui avec les marchés financiers c'est que c'est pas que tu n'as pas d'argent il y a trop d'argent le problème c'est que cet argent en fait il est stocké sur des titres financiers qui sont extrêmement volatiles et sur lesquels plus personne n'a de contrôle enfin même la banque centrale européenne ne sait plus quoi faire en fait de cette titrisation absolument monumentale je vous rappelle c'est 98% des transactions en monnaie se font sur les marchés financiers en euros bien sûr et donc je peux vous assurer que c'est vraiment absolument ingérable le fait de prendre de l'euro de le déposer sur un compte épargnétique puis d'émettre un titre de paiement en monnaie située locale c'est un double effet qui se coule le premier effet qui se coule c'est qu'une fois que vous l'avez transformé en monnaie située locale ça ne remontre plus sur les marchés financiers donc ça veut dire que vous n'avez plus cette idée qu'au bout de 2,5 fois la monnaie est détruite sur le plan économique et va servir uniquement à des transactions financières sur les marchés financiers donc cet argent que vous allez transformer en monnaie située locale il va rester sur le territoire il va se mettre à circuler et pour vous donner un ordre d'idée il y a des mesures qui ont été faites aujourd'hui dans pas mal de pays dans le monde à travers les monnaies situées locales il y a des chercheurs qui travaillent là-dessus avec 1 euro aujourd'hui vous crée à peu près 2,5 fois plus de PIB en plus c'est un PIB plutôt noir on va dire plutôt black parce que dans ce PIB il y a de tout ça va du mirage à la tomate au bio si vous voulez donc c'est du tout et n'importe quoi avec une monnaie située locale on est entre 6 et 12 fois plus de PIB par unité de valeur créée et en plus 100% de cette monnaie elle circule localement dans une production responsable et respectueuse des humains et de la nature donc c'est tout bénef et en plus si jamais le système s'effondre cette monnaie que vous aurez là en monnaie située locale vous pourrez la déconnecter de l'euro mais comme vous aurez créé un comité de dialogue territorial avec toutes les parties prenantes du territoire qui elles-mêmes seront certaines que ça marche parce qu'elles le font déjà marcher et bien je peux vous dire que là où il y aura une monnaie citoyenne locale avec un comité territorial de dialogue et des entreprises locales qui seront centrées sur les besoins des populations ils vont mieux s'en sortir qu'en plein cœur de Paris ça je peux vous l'assurer d'accord oui on va peut-être donc je pense que de toute façon ça ferait l'objet d'un grand débat sur les monnaies complémentaires on va peut-être revenir donc à des questions et notamment la question que Tanguy voulait poser à Clément je crois mais sauf que Clément n'est plus là j'ai l'impression qu'il s'est déconnecté donc je vais je vais relayer aussi une question qui a été posée alors sur la sécurité sociale de l'alimentation attend il y a plusieurs questions qui sont posées alors Jean-Christophe demande la gratuité pour l'indispensable alternative plus vertueuse et réaliste au revenu de base inconditionnelle ne serait-il pas la solution pour l'alimentation et un vrai tremplin pour accélérer la conversion de l'agriculture donc c'est plutôt à la fois une question et une réflexion et une autre question c'est je comprends le principe de l'autonomie et l'intérêt mais il n'y a pas de risque que votre monnaie ne soit pas reconnue alors peut-être qu'on ne va pas se cantonner un débat sur la monnaie mais on va peut-être revenir donc à aussi la question de Tanguy à Clément Cagliol je te laisse la formuler je veux bien réintervenir sur la gratuité après mais c'est une question très basique pour Clément nous on observe que sur les consommations alimentaires au niveau en tout cas français il y a une espèce de substitution de la dépense alimentaire par la dépense de logement sur les dernières décennies or la dépense de logement n'augmente pas avec le prix de la construction donc c'est bien économiquement en fait un accaparement de la valeur par les propriétaires on peut parler de spéculation mais ce n'est pas uniquement un phénomène spéculatif mais en tout cas il y a vraiment un problème de ce niveau-là et donc est-ce que dans les réflexions à Grande-Synthe parallèlement à ça il y a une question sur l'encadrement des loyers ou sur la fourniture de logements sociaux qui permettraient de dégager aussi du budget pour des gens qui sont sur des budgets extrêmement contraints et donc voilà c'est cette espèce de substitution alimentation-logement jouer sur l'alimentation c'est bien mais qu'est-ce quitte du logement est-ce que Clément a entendu la question il n'a pas son je ne sais pas s'il a on te voit parler mais on ne t'entend pas Clément quelques problèmes techniques alors on va peut-être on va peut-être en profiter pour reprendre des questions qui ont été posées et qui n'ont pas eu réponse Clément se pose la question suivante où en sont les débats on reviendra à Clément dès qu'il aura du son où en sont les débats pour faire porter la sécurité sociale de l'alimentation sur la scène politique quelle échéance espérer pour l'avoir mise en œuvre vous dire aussi que cette approche est développée au sein de certaines collectivités donc moi j'en profite pour poser une question complémentaire c'est ce projet de sécurité sociale de l'alimentation peut-il être expérimenté à l'échelle locale même si c'est un projet macro à l'échelle nationale est-ce qu'il y a eu des réflexions des discussions avec des collectivités locales sur cette question Merci j'en profite pour dire bonjour à Clément ce que je n'ai pas croisé depuis un certain temps et je suis très heureux de la croiser aujourd'hui alors sur la question de l'expérimentation c'est quelque chose qui revient très souvent parce qu'effectivement aujourd'hui l'expérimentation est l'alpha et l'oméga du développement de la politique publique pas forcément toujours à tort mais parfois aussi à tort nous vraiment on considère que ce qu'on propose est un système macro qui n'a aucune capacité à être testé peut-être en dessous de l'échelle d'une région et peut-être même à l'échelle nationale ça c'est la première chose la deuxième chose qu'on voit toujours en étade et il me semble qu'il y a eu des interviews de gens qui étaient dans l'entourage d'Ambroise Croisa au moment de la création de la sécurité sociale l'alimentation et qui témoignait 10, 20, 30, 40 ans après qui disait si on avait dû faire une expérience et regarder qu'est-ce qu'on était en train de faire on ne l'aurait jamais fait et donc il y a aussi la possibilité de mener des politiques publiques justement sur ces questions des droits qui ne nécessitent pas forcément de l'expérimentation et qui nécessitent parfois du courage politique c'est la première chose la deuxième chose est qu'il y a des collectivités territoriales qui mettent en oeuvre des expériences autour des questions de démocratie alimentaire et ça n'est absolument pas concurrent avec ce qu'on défend bien au contraire ça fera partie des expériences qui permettront de mourir les déjà là pour construire une sécurité sociale de l'alimentation comme la sécurité sociale et l'assurance maladie n'arrivait pas de nulle part et il y a eu énormément de choses entre la fin du 19e siècle et la moitié du 20e siècle qui ont permis l'avènement de l'assurance maladie et de la sécurité sociale plus largement et on a effectivement été contacté par un certain nombre de collectivités territoriales notamment juste à la veille des élections municipales mais aussi par un certain nombre de collectifs associations plus ou moins formelles qui travaillent à ces questions-là et qui ont envie de débattre là-dessus je vous renvoie aussi pour faire la pub de Marc à une étude pré-caline à laquelle il a participé avec le labo de l'ESS qui détaille un certain nombre de ce type d'initiatives aussi donc là il y a énormément de choses qui foisonnent sur les territoires et qu'il faut aller regarder et qu'il faut envisager comme des briques mais pas comme des expérimentations de la sécurité sociale d'alimentation en elle-même pour finir sur la question politique et du plaidoyer institutionnel pour que cette question soit prise en compte pourquoi pas au niveau de politique territoriale ou même à l'Assemblée nationale aujourd'hui ça ne fait pas partie des objectifs qu'on s'est fixés notre objectif est un objectif d'éducation populaire et de promotion de l'idée pour qu'elle soit désirable pour qu'elle soit partagée et son portage politique ne nous paraît pas aujourd'hui un objectif rapide à court terme il nous paraît beaucoup plus important de l'inscrire dans l'opinion publique dans la société civile plutôt que de la fixer néanmoins on a été approché par certaines personnalités politiques avec lesquelles on a pu discuter il y a même eu une volonté peut-être de certains députés de déposer un projet de loi dans une niche parlementaire avec ça aujourd'hui ça ne s'est pas fait parce qu'il y a d'autres sujets qui ont été mis en avant donc voilà mais en tout cas il n'y a pas de volonté particulière d'un plaidoyer institutionnel à court terme et la possibilité de mise en œuvre de ce type de solution est très contingente à la question du climat politique et du rapport de force encore une fois dans l'économie et dans la société et donc le moment où une idée est mûre et s'impose d'elle-même en fait ne se décrète pas on peut le préparer mais ça ne se décrète pas et donc je serais bien aventureux de dire de donner une durée au bout de laquelle cette idée aurait atteint une maturité politique qui lui permettrait d'être mise en avant même si on espère le plus vite possible mais en tout cas elle n'est pas construite pour être un horizon utopique elle n'est même pas du tout un horizon utopique puisque nous on serait pour une sortie totale du capitalisme et pas juste une sortie de l'alimentation du capitalisme donc elle reste une étape radicale mais intermédiaire de la sortie du capitalisme alors est-ce que Clément qui est revenu nous entend ou en tout cas entend Tanguy puisqu'apparemment il m'entendait alors est-ce que vous vous m'entendez oui parce que moi maintenant je vois Frédéric et Tanguy mais Marc je t'ai toujours perdu mais j'ai bien entendu ta question Tanguy tout à l'heure je ne sais pas pourquoi nos connexions ne veulent pas se faire Marc je pense que c'est la technique qui essaie de me dire quelque chose mais donc sur la question du logement à Grande-Synthe on est dans une situation très particulière d'une ville qui a été construite entièrement dans les années 60-70 pour répondre aux besoins de main d'oeuvre de l'industrie et aujourd'hui dans la ville il y a plus de 60% de logements sociaux donc la question de l'encadrement des loyers en fait se pose pas réellement à ce niveau là mais par contre effectivement pour la question de l'allocation des budgets en fait moi je travaille aussi sur les modalités du travail social et dans le travail que je suis en train de faire d'analyse donc je fais un travail d'analyse sur ce que ça change concrètement pour les personnes mais également sur comment finalement les travailleurs sociaux par la distribution de l'aide ont une action sur les gestions du budget des ménages et dans ce travail là on se rend compte que finalement il y a donc c'est ce qu'une chercheuse une sociologue Anna Perrin-Hérédia appelle un désajustement des pratiques du travail social par rapport aux pratiques des ménages c'est à dire que la distribution des aides est très souvent fléchée par les travailleurs sociaux sur des postes de dépense particuliers donc ça peut être justement sur le paiement des factures en priorité ou le paiement des loyers en priorité ils vont en premier lieu s'activer là dessus et pousser les bénéficiaires à finalement affecter leur argent en premier lieu sur les postes de dépense ce qui est un désajustement par rapport aux pratiques des personnes en fait quand des gens qui font que ce soit ce qu'on appelle de l'ethnocontabilité ou en tout cas vont s'intéresser à comment les gens comptent comment les personnes en situation de précarité comptent en fait on se rend compte que le paiement du loyer ou de la facture d'électricité n'est pas forcément une priorité par rapport à la question de pouvoir manger ou mettre quelque chose sur en tout cas sur sa table pour soi ou pour ses enfants dans ce cadre là donc c'est plutôt dans ce cadre de réflexion que je manque sur ces questions mais par contre effectivement à un niveau enfin sur les débats sur l'augmentation des minimas sociaux il y a aussi des débats sur les fusions entre les APL et le RSA et d'autres types de minimas sociaux cette question en tout cas du coût du logement est un impératif forcément parce que les APL ne sont pas les mêmes en fonction de à quelle zone on appartient et également donc le coût du logement n'est pas le même donc si on mettait en place disons un revenu inconditionnel avec une fusion RSA-APL pour le faire très schématiquement à Paris ou dans d'autres régions où le prix du logement n'est pas du tout le même ça n'aurait pas du tout les mêmes impacts donc c'est vraiment quelque chose à prendre en compte et qui n'est pas assez souvent pris en compte en tout cas dans les débats militants ou les propositions qui proposent simplement une simplification mais pas finalement prendre en compte la complexité dans la simplification qu'ils souhaitent faire je ne sais pas si je réponds à ta question merci oui de toute façon merci à priori de toute façon je n'ai plus le contact avec Clément Frédéric toi qui as beaucoup travaillé sur le revenu minimum tu peux ajouter quelque chose sur cette question alors là oui si vous voulez alors vraiment c'est important pour moi ce n'est pas pour t'embêter Marc mais je n'ai jamais travaillé sur le revenu minimum j'ai retravaillé sur le revenu inconditionnel inconditionnel c'est vachement important ça parce que pour moi il n'y a pas de minimum pour exister et là on rentre dans cette notion de il ne s'agit pas de donner le minimum pour que les gens ne nous emmerdent plus il s'agit de leur donner suffisamment pour qu'ils deviennent entrepreneurs de leur propre vie et pour devenir entrepreneur de son propre vie de sa propre vie il ne suffit pas d'avoir le ventre plein il faut plein de choses autour parce que si on a le ventre plein dans une société qui est vidée de tous ses services publics qui est vidée de toutes ces substances qui nous permettent d'être heureux les uns avec les autres je peux vous dire que ça ne signera rien d'avoir le ventre plein donc sur la partie revenu de base inconditionnel c'est vrai que j'ai passé pas mal d'années de mon vie dessus et je suis arrivé à la conclusion que pour moi même si je le votais pour un euro un euro par mois pour vous donner une idée schématique je le voterais non pas attention à condition j'appelle ça la révolution immobile à condition bien sûr qu'aucune aide n'ait été supprimée pour cette un euro il faut que toutes les aides restent exactement les mêmes mais pourquoi je le voterais pour un euro parce que symboliquement c'est l'idée qu'on peut donner de l'argent à quelqu'un sans qu'il produise un bien ou un service sur un marché en monnaie parce que le combat aujourd'hui pour moi il est plus sur la déconnexion des revenus d'activité des revenus d'existence que sur le montant même si sur bien sûr le montant c'est important le lendemain je me battrai pour que le montant augmente à un niveau qui permette aux gens de dire non à une activité marchande ou oui à une activité marchande et qui peuvent vraiment choisir leur activité en fonction de ce qui les réalise mais le plus important aujourd'hui c'est d'accepter l'idée qu'un citoyen doit avoir un revenu suffisant pour choisir une activité qui le complète et qui peut aussi compléter la société et c'est pour ça que c'est super important leur une base inconditionnelle c'est-à-dire il n'y a pas de condition pour le toucher c'est un revenu qu'on donne aux personnes pour qu'elles puissent choisir leur activité et qu'elles puissent avoir un rapport de force qui leur permette de dire non à des activités qu'elles ne veulent pas faire parce qu'aujourd'hui il y a un chantage à la fin c'est le cas de le dire qui est absolument colossal où des gens sont obligés de se mettre au travail dans des conditions de merde pour produire des produits de merde et ça ils le font pourquoi ? parce qu'ils n'ont pas les moyens de dire non donc le revenu de base inconditionnelle pour moi c'est la condition sine qua non pour passer à une société de l'émancipation c'est-à-dire une société dans laquelle les personnes pourront décider face aux organisations et un deuxième élément très important qui m'a conduit à me lancer dans le projet Terra c'est que moi je vais me battre jusqu'à la fin pour que ce revenu de base inconditionnel soit contre-garanti par une production locale et durable et ça on ne peut le faire qu'en le versant aussi en monnaie située locale pourquoi ? parce que si on verse un revenu de base inconditionnel en euros qui va profiter de ce putain de revenu de base ? toutes les multinationales et on sait très bien que cet argent va rentrer dans la poche de ceux qui détruisent la vie donc on ne peut pas verser un revenu de base inconditionnel en euros en tout cas pas la totalité une grosse partie une partie substantielle doit être en monnaie située locale pour irriguer les territoires de vie de la force économique qu'on va créer et ce n'est que comme ça qu'on va pouvoir ensuite alimenter tout un réseau d'acteurs locaux et pas seulement des entreprises des associations des collectivités territoriales et toutes les personnes qui vivent dans ces territoires et qui vont pouvoir ensuite redévelopper un écosystème coopératif mais pour ça c'est super important que l'urune base inconditionnelle soit contre-garantie par une production relocalisée et c'est ce qu'on peut on est en train d'essayer de démontrer avec notre travail c'est que si on arrive à le faire sur une petite cellule souche dans une commune rurale et que cette petite cellule souche elle arrive suffisamment à développer de résultats pour financer de nouvelles cellules souche alors on pourrait avoir un nouvel outil de redéveloppement territorial qui pourrait après être vraiment pour le coup déployé sur le territoire à partir de nos zones rurales parce que c'est là où les personnes devraient pouvoir habiter beaucoup plus et plus seulement dans les grandes villes où on étouffe ce qui permettrait de relancer toute l'économie de ces territoires et donc l'idée ce serait vraiment de commencer par les communes des plus petites dans lesquelles on commencerait à verser sur une base inconditionnelle en monnaie située locale contre garantie par des productions relocalisées sur ce secteur et puis progressivement on augmenterait jusqu'à arriver à des villes beaucoup plus grandes mais là il va falloir qu'on soit beaucoup plus fort parce que pour relocaliser la production d'une ville comme Paris il va falloir quand même se lever très 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 tolérif Bon, en tout cas merci Frédéric pour ce complément important j'en profite pour relayer avant parce que dans 5 minutes on va être obligé de conclure il y a deux questions complémentaires plutôt l'une de Jeannette qui dit j'apprécie beaucoup le thème de ce débat cependant faites-vous quelques recherches à l'échelle internationale sur certains points du globe dont le sol et le sous-sol sont très riches malgré les systèmes politiques mis en place et où la majorité de la population vit dans la misère donc ça c'est une première contribution l'autre de Francine qui dit excusez-moi on ne donne pas un revenu la société reconnaît le travail la participation des citoyens citoyennes à la vie commune voilà qu'est-ce qui veut réagir là-dessus sur cette question je veux bien réagir sur la solidarité internationale puisque l'ingénieur sans frontières est à la base d'une association de solidarité internationale et elle est toujours et je renverrai vers les pour le coup les rapports d'Olivier Dechuteur quand il a été rapporteur spécial pour le conseil des droits de l'homme de l'ONU à l'alimentation où il expliquait en fait qu'en permettant des développements endogènes notamment agricoles on pouvait augmenter les rendements de manière très significative sur place bien plus qu'avec l'industrie chimique et que donc il y avait surtout une nécessité à pouvoir préserver les économies locales pour pouvoir développer des innovations endogènes qui soient propres effectivement aux nécessités locales et non pas intégrées dans un marché mondialisé qui cherchait sur quoi qu'apparaît de la valeur notamment ces fameuses ressources des sols mais il n'y a pas de il y a des gens qui parlent de la malédiction des ressources ou des richesses minières mais il faut je pense séparer à peu près cette question de la richesse des sols et de la capacité de développement des pays parce qu'en fait c'est très difficilement corrélable et c'est plus la capacité de production agricole de partage des ressources et pour le coup des partages de l'accès à la terre et très clairement la capacité d'accès à la terre notamment dans des pays où la population agricole est assez importante et très intéressante et je termine juste sur l'idée qu'aujourd'hui la majorité de l'alimentation mondiale est fournie par des petites agricultures familiales et ou paysannes et absolument pas par l'agro-industrie alors que ces agricultures ont accès à une minorité de la surface agricole utile mondiale donc là il y a une vraie question de système donc il y a une légalité d'accès aux ressources donc la déclaration des droits des paysans à l'ONU est hyper importante là-dessus et la mise en œuvre des droits des paysans est une réponse à ça après à chaque territoire à chaque société d'apporter les solutions qui lui sont adaptées et qui seront décidées j'y reviens démocratiquement sur les territoires et pas imposées par en haut et certainement pas par les publics internationales et les banques de développement oui et l'OMC qui a mis à mal des millions de paysans dans des pays qui ont peu de moyens alors je vais être obligé malheureusement de conclure parce qu'on doit rendre l'antenne comme on dit à 16h45 en tout cas j'en profite pour vous remercier pour ces trois interventions complémentaires et extrêmement intéressantes dans le chat vous avez des références aux différentes expériences pour Terra il y a la référence au site terra.cop je crois sur lequel effectivement vous aurez beaucoup de littérature moi j'ai lu notamment la partie de présentation du comité scientifique qui est assez longue mais qui est extrêmement claire sur la présentation du projet pour la sécurité sociale de l'alimentation ça serait bien je crois que je ne sais pas si tu as mis le lien Tangny en tout cas sur le site d'ingénieurs sans frontières vous en saurez aussi plus je crois qu'aussi sur le site du réseau salariat il y a aussi pas mal de textes donc c'est des points de référence mais si tu veux Tangny tu remets des références aussi sur le site et puis j'ai mis les références dans le chatteur mais je les remets d'accord parfait alors Clément je crois que je n'ai pas directement le lien avec lui je ne sais pas s'il y a à part le site de Grandes Sainte sur lequel on a quelques pages sur l'expérience du revenu social minimum garantie n'hésite pas à mettre aussi des références voilà merci à vous trois pour ce débat qui est important sur comment effectivement assurer un revenu décent on n'a pas on n'a pas dit exactement comme ça pour un accès à une alimentation de qualité pour un accès digne pour toutes les personnes et à bientôt en tout cas voilà je ne sais pas exactement comment c'est ça merci merci à vous 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 merci à vous